Bienvenue sur le podcast « Il est temps de vivre ». Mon nom est Audrey Chénaud. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison, et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Il est temps de vivre ». Bonjour Yannick et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour ma Audrey d'Amour, je suis ravi d'être avec toi. Et c'est rigolo parce qu'à la préparation du podcast, en fait, il nous est arrivé plein de choses qui pourraient nous laisser penser qu'on ne se laisse pas le temps de vivre. En tout cas, pour ma part. C'est ça, exactement. D'ailleurs, je t'ai challengé justement en se disant « Hum, il y a du message de l'univers ». Ouais, et je t'ai dit « Fuck ». Non, tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit « Persévérance ». Et j'ai trouvé ça très beau parce que je pense que c'est une des clés qui permet de vivre justement. Parce que c'est très beau de dire « Je vis », mais c'est autre chose de le faire réellement. On est plus à survivre, à exister qu'à vivre vraiment. Et puis, il y a savoir les choses, il y a les incarner vraiment. Moi, c'est vrai que l'engagement, c'est quelque chose qui est fort pour moi. C'est une valeur qui est forte pour moi. Et quand je m'engage, je me dois en tout cas, par respect pour la personne auprès de qui je m'engage, a donné tout pour honorer. Évidemment, dans la limite, on va dire, de mon énergie, de tout ça. Et tu as détecté effectivement que j'étais un peu fatigué. Je sors de trois jours de séminaires de fou, où j'ai été 24 sur 24, on va dire, très sollicité, avec plein de monde, très en énergie. Et donc, du coup, c'est vrai que là, je suis en énergie un peu plus basse. Mais je sentais vraiment que je pouvais faire vraiment cette interview. Et j'avais en plus envie de faire cette interview et de passer du temps avec toi. Donc, tout ça faisant, l'engagement, plus l'envie, plus tout ça, je me suis dit que ça valait le coup de persévérer, pour le coup. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà suivi la saison 1 du podcast, puisqu'on commence la saison 2, je choisis des personnes qui ont impacté ma vie, marqué ma vie. Et Yannick, en fait, il a profondément marqué ma vie en 2020. Et je tenais à lui dire, donc je lui ai dit juste avant, j'ai triché un petit peu, mais bon, parce qu'en fait, en 2020, j'étais enceinte des jumelles dans la première vague du Covid. J'ai cru mourir, j'ai cru les perdre. Et en fait, Yannick, cette année-là, dans le Sommet de la Réussite, a fait une masterclass qui, pour moi, était magistrale, voire sa meilleure. Mais ça, ça m'appartient, c'est ma vérité. Où il partageait, par rapport à une expérience de vie qu'il a vécue, où son ex-compagne a eu un accident de la vie. Et en fait, il a dit quelque chose d'hyper puissant pour moi, c'est qu'on lui reprochait de ne pas se résigner. On lui disait, oui, mais si tu ne te résignes pas, tu refuses de faire le deuil. Or, ne pas se résigner, pour moi comme pour lui du coup, enfin, je partage son message, ça ne veut pas dire ne pas faire le deuil, ça veut juste accepter d'en faire une force, de l'utiliser comme un moyen de croissance finalement et de trouver le cadeau caché mal emballé, comme on a l'air de le dire. Donc du coup, je ne sais pas si tu vas vouloir nous parler de ça ou pas, mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je m'appelle Yannick Alain, c'est difficile de se présenter. Je suis un entrepreneur, je suis un formateur, je suis un conférencier. Et ce qui m'a toujours animé, en fait, dans ma vie, c'est que j'ai été élevé avec des valeurs fortes d'amour et de gentillesse. Et ce qui m'a toujours révolté, c'est que quand on grandit, et plus on veut aller dans le monde du travail, et quand on est un peu ambitieux, et plus on te dit que toutes ces valeurs-là ne servent à rien dans ce travail-là, et au contraire même que du coup, elles te desservent. Et je n'ai eu de cesse que d'essayer de prouver que, ben non, en fait, ces valeurs-là, elles sont importantes et qu'elles sont importantes pour l'humanité, mais qu'aussi, indirectement, et quand elles ne sont pas utilisées et instrumentalisées, elles servent énormément aussi l'humanité qu'il peut y avoir dans tout business. Et donc du coup, j'ai créé des formations de business, parce que j'adore la vente, le business, tout ça. Et du coup, j'explique aux gens comment est-ce que tu peux être un super vendeur, tout en étant profondément éthique et en gardant tes valeurs de gentillesse, comment tu peux être un super entrepreneur, tout en gardant ton éthique et ta gentillesse, et comment est-ce que tu peux, quelque part, au travers de ça, en plus, transformer le monde aussi. En tout cas, c'est la lourde tâche et le lourd fardeau, entre parenthèses, que je me suis donné, parce que ça me révolte, et voilà. Et du coup, j'ai l'impression d'agir un petit peu plus pour une cause en faisant ça, et ça m'aide à me battre assez fort, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire, du coup, que c'est ton pourquoi, ton grand pourquoi dans la vie, qui te fait te lever tous les matins ? Je ne sais pas si c'est mon grand pourquoi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me drive pas mal. Je ne sais pas si j'ai un vraiment grand pourquoi, en tout cas, parce que je trouve que ça met beaucoup de pression que d'essayer de chercher sa mission de vie absolument parfaite, et son pourquoi absolument parfait. En tout cas, ça fait partie de mes motivations, et ça fait partie des choses qui font que j'ai envie de me battre pour cette cause-là aussi. À côté de ça, je me bats aussi pour moi, je me bats aussi pour le petit narcissique que je suis, je me bats aussi pour plein de choses, tu vois. Mais c'est sûr pareil, je pense que la clé, elle est dans le « et » plus que dans le « où ». C'est-à-dire, tu fais les choses parce que tu aimes être sur scène, tu aimes qu'on te voit, oui, oui. Tu aimes briller, oui. Tu aimes l'argent, oui. Mais à la fois aussi, j'aime aider l'autre, j'aime aimer l'autre, je ne supporte pas d'avoir quelqu'un qui ne va pas bien en face de moi, je ne peux pas m'empêcher de tendre la main aux gens, j'ai un côté syndrome du sauveur très fort, et ça fait partie de moi. Et je ne vois pas pourquoi je le cacherais, sous prétexte que socialement, c'est un petit peu moins vertueux. Voilà, je ne vois pas pourquoi. Donc du coup, voilà, tout ça. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais voilà. Non, mais c'est génial parce que c'est des valeurs que moi, je partage énormément, la gentillesse, l'amour. D'ailleurs, ça fait partie de mes valeurs à moi, sauf que moi, l'amour peut être plus la bienveillance. Et en fait, la question du pourquoi, c'est très drôle, parce qu'effectivement, j'ai entendu tout à l'heure juste une phrase de l'interview que tu as eue juste avant notre podcast, qui était, il y a un côté un peu culpabilisant ces derniers temps dans le monde du business, du coaching, et je le ressens du coup dans ton discours, c'est très drôle. Du coup, la première question que j'ai envie de poser, c'est si je te disais, il est temps de vivre pour toi, ça te dit quoi ? Ça me parle énormément parce que j'ai énormément de mal avec ça, en réalité. Et j'ai eu, alors ça va quand même un peu mieux, tu vois, ça va quand même un petit peu mieux, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça. En fait, j'ai eu beaucoup de challenges avec ça, parce que c'est vrai que, disons la vérité, en fait, pendant longtemps, j'ai couru après mon business pour stabiliser mon business, pour faire en sorte, par peur de redescendre, par peur de retomber, en tout cas. Et aujourd'hui, je suis un peu plus détente avec ça. Je ne dis pas que je suis complètement détente, mais je suis un peu plus détente avec ça. Et donc, du coup, ça a eu comme effet sur moi que je me suis cramé plein de fois à prendre des projets, à ne rien refuser, à tout le temps, en fait, me dire non, mais il faut prendre cette opportunité-là, il faut la prendre, il faut la prendre, il faut la prendre. Et en étant plus un preneur qu'un sélectionneur. Et du coup, j'étais tout le temps, finalement, en train d'accepter toutes les propositions qu'on me faisait parce que je voulais honorer ce qu'on me proposait quand je trouvais que le projet avait du sens. Mais il y a tellement de projets qui font sens que du coup, au bout d'un moment, humainement, je ne peux plus. Sauf que, je me disais non, je dois le faire, je dois le prendre, le faire tant qu'il est chaud. Voilà, sauf que le faire, il a chauffé pendant 3-4 ans d'affilée et que personne, humainement, n'est capable de tenir ce rythme-là. Et j'ai frôlé le burn-out en 2018. Voilà, et j'ai tout qui s'est un peu effondré autour de moi. Mes amis qui ont commencé à me faire la gueule parce que je n'étais pas du tout présent pour eux, parce qu'ils me sentaient suffisants, parce que je n'étais que dans le business. Et donc, du coup, comme je n'étais que dans le business, je ne leur donnais pas l'attention. Et du coup, eux, de mes actes, ils interprétaient absolument ce qu'ils voulaient. Et ce n'était pas forcément ce que je... Ce n'était pas du tout même ce que eux extrapolaient de ce que j'ai pensé. Ils pensaient que je ne les aimais plus. Ils pensaient que je les méprisais... Enfin, pas que je les méprisais, mais que je les prenais de haut et tout ça. Alors, ce n'était pas ça du tout. Et tout ça parce que je ne donnais pas suffisamment d'attention à ma vie, à moi, à ma famille, à mes amis. Est-ce qu'on peut dire que tu t'es perdu dans ton business, en fait, à un moment ? Oui, je me suis perdu dans mon business complètement. Jean-Pierre Padoue disait ce week-end au live de la NBS, il disait, ma motivation a été aussi mon plus grand frein. Parce que tu es motivé, tu sens que tu as envie d'y arriver, tu as la gouache, tu as envie de bouffer le monde. Sauf qu'au final, tu n'équilibres pas vraiment ta vie. Et moi, je comprends qu'au début, tu sois obligé, tu vois, enfin, tu sois obligé, tu prennes un temps pour y aller à fond et mettre plus de temps que prévu pour ça. Mais il ne faut pas que ça dure comme les impôts, quoi. Ce qui est génial, c'est que Mathilde, que tu connais très bien, a partagé une réflexion suite à cette fameuse interview. Mathilde Léden, tu parles de Mathilde Léden ? Oui, à la NBS. Et elle disait, en quoi la motivation, finalement, est-ce que si on n'est pas trop motivé, finalement, on ne s'écoute pas ? Et donc, du coup, il est où l'équilibre ? Et donc, moi, je lui ai répondu, tu me diras ce que tu en penses. Je lui ai dit, en fait, il faut être motivé. Parce que si tu t'écoutes trop à rester assis sur ton canapé, tu ne fais rien. Mais pour autant, si tu es trop dans la motivation et tu ne t'écoutes pas, tu exploses en vol, quoi. C'est ça, en fait. Il y a toujours un sweet spot à trouver entre l'inaction et l'action. Et l'action totale, en fait. Il y a l'action massive, on va dire, et il y a l'inaction totale. Massive attaque, pardon. C'est vrai, mais c'est ça. En même temps, et en fait, quel est le sweet spot ? Quelle est la bonne jauge ? Et je pense que c'est à chacun de la trouver au fond de lui. Tu vois, tout à l'heure, on a dit gentiment, Yaya, tu sais, si ça ne le fait pas, si les signes de l'univers ne le font pas, et si on ne peut pas faire l'interview parce que techniquement, tu n'es pas en place, ce n'est pas grave. Et je me suis dit, non, on va quand même tenter le tout pour le tout. Et puis voilà, et feu à volonté. Oui, non, mais c'est génial. En fait, je pense que, est-ce qu'on pourrait dire, pour toi, est-ce qu'une des clés de, il est temps de vivre, parce que c'est facile de survivre, c'est facile d'exister, d'accord ? Mais quand tu veux vivre vraiment, vivre pleinement, est-ce qu'une des clés, justement, ce n'est pas de trouver ce fameux équilibre si difficile à trouver à chaque fois que tu marches ? Tu crées un déséquilibre. Et donc, finalement, est-ce que ce n'est pas les équilibres et aussi d'accepter les opposer, finalement ? Complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. Oui, plus soit je ne peux pas faire autre chose que plus soit dix fois ce que tu dis. Je pense que tout est affaire d'équilibre et que souvent dans la vie, en fait, et dans le développement personnel, c'est vrai qu'il est culpabilisant, je trouve. On te dit, ah, il faut que tu apprennes à t'écouter. Oui, mais si tu ne fais que t'écouter, enfin, moi, si je m'écoute, je ne me lave jamais le matin. Oui, c'est ce que mes trucs, il faut manifester. Tu peux manifester longtemps. Si tu ne bouges pas, il ne va rien se passer. Si tu ne bouges pas, il ne va rien se passer. Donc, je crois qu'il y a toujours un équilibre entre l'action et l'inaction, entre la réflexion et l'action, entre tout, en fait, entre apprendre à s'écouter et apprendre aussi à se donner à l'autre, aussi, et à faire des efforts pour l'autre, entre persévérer et s'entêter. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, plein d'équilibres comme ça. Il y a plein de nuances, en fait, à trouver où parfois, on va tomber dans des cases, en fait, les fameuses boîtes. Tu sais, le fameux Yaka Foucon, comme tu nous as partagé tout à l'heure. Je n'ai pas relevé, mais il ne faut que... Ouais, mais en fait, et j'ai envie d'amener une notion pour que tu me dises toi ce que tu en penses. C'est que je pense que ce que j'ai pu voir, mais je peux me tromper, parce que ce n'est que ma perception, c'est que peut-être en termes de respect, est-ce qu'on respecte ? Tu vois, la personne qui est derrière Yannick Alain. Yannick Alain, on va dire que c'est... Je ne dis pas que c'est un personnage, d'accord ? Mais je dis, on va dire que c'est... Moi, si. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un personnage. Entre guillemets, c'est un personnage. Et du coup, moi, la sensation que j'ai eue, c'est que Yannick, l'humain, la personne, n'était pas forcément respectée. Et du coup, dans quelle mesure, toi, tu te respectes pour justement faire la phrase, il est temps de vivre, tu vois ? Oui, mais en fait, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, ce que vous voyez de moi, c'est un personnage, puisque ce n'est qu'une facette de moi. Et donc, comme tu ne vois qu'une facette de moi, tu vas te faire un avis global sur moi en ayant vu finalement que quoi ? 1%, même pas. De qui je suis, de qui je peux être. Mais en fait, je suis beaucoup plus complexe que ça, comme vous êtes beaucoup plus complexe que ça. En moi, il y a quelqu'un d'extrêmement courageux, d'extrêmement volontaire, d'audacieux. Mais il y a quelqu'un aussi de peureux, il y a quelqu'un d'inquié, il y a quelqu'un d'anxieux, il y a quelqu'un qui est gentil, profondément gentil. Et puis, il y a quelqu'un qui, par moment, peut être cruel par moment. Moi, c'est ce qui m'a le plus coachée à la journée de l'audace. On m'a dit, qu'est-ce que t'en penses de Yannick ? Je dis, j'ai vu la vérité. En fait, effectivement, j'ai vu, tu vois, ses opposés. Et effectivement, je me suis intéressée à l'humain parce que ce soir-là, pour moi, c'était important de te laisser ton besoin, qui n'était pas du tout de connaître des gens. Et pour autant, j'ai vu ces multifacettes-là. Et c'est génial parce que du coup, ça t'a humanisé. Parce qu'en fait, tous, quand on dit qui tu es, mais en fait, je suis moi, à partir du moment où dans chacune de mes facettes, je suis moi, tu vois ? Ouais. En fait, la difficulté, c'est d'apprendre à s'aimer dans toutes ses facettes, y compris ses zones d'ombre. Et je crois que quand t'apprends à aimer tes zones d'ombre, je crois que tu apprends à t'aimer globalement, justement. Quand t'apprends à embrasser tout ça. Et c'est un chemin, je ne dis pas que j'y arrive forcément. L'amour de soi est quelque chose de complexe pour moi. J'avais regardé un film que j'adore énormément qui s'appelle Rencontre avec Joe Black, qui est un film avec Brad Pitt où c'est, en gros, le pitch, c'est la mort qui va voir un monsieur qui est sur le point de mourir, en fait, et qui lui dit, écoute, je te laisse un petit peu de temps, du temps, et moi, ce que je veux, c'est que tu me fasses visiter la Terre. Et la mort, en gros, vient visiter la Terre dans la peau de Brad Pitt. OK ? Et puis, à un moment donné, la mort interroge, en fait, une personne de l'entourage de Brad Pitt et elle lui dit, qu'est-ce que c'est l'amour, en fait ? C'est quoi être amoureux ? C'est quoi ce sentiment-là ? Et puis, le gars, en fait, qui est vraiment le gentil de la famille, le mec un petit peu cool de qui on se moque un peu, il dit, écoute-moi, avec ma femme, ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle connaît le pire en moi et elle reste quand même. Et je crois que si on faisait ce travail avec nous-mêmes, en fait, ce serait incroyable, en fait, de pouvoir voir ce que l'on a et arriver à voir ce qu'on a de pire en nous et se dire, ben, je m'aime quand même. Je m'aime là-dedans. Parce qu'en fait, c'est... Je m'aime là-dedans. Je crois que c'est aujourd'hui... Alors, de qui j'écoutais ça ? Parce qu'en ce moment, j'écoute beaucoup de choses de beaucoup de personnes différentes, mais qui disaient, en fait, à partir du moment où tu es capable de voir que les gens t'aiment, même en connaissant le pire de toi, comme ce que tu dis là, ma femme, elle reste alors qu'elle connaît le pire de moi, c'est de voir qu'en fait, il y a des gens qui t'aiment dans ta pire facette et c'est OK. Finalement, c'est toi qui t'invente une histoire parce qu'en fait, c'est Madhild Eden, de nouveau, qui a une grande sagesse de mon point de vue à moi et qui est juste exceptionnel et qui dit, dans la vie... Non, je plaisante. Je l'adore. Tu connais son autre facette, petit démon. Non, je l'aime profondément. Et dans la vie, tout est neutre, en fait. C'est toi qui va y donner une connotation positive ou négative à travers une interprétation ou un jugement en disant que c'est bien ou c'est mal. Mais en fait, tout est absolument neutre. En quoi... Et c'est là où tu peux... En quoi être coloré ? Si on prend la facette Yannick colérique ou Yannick gros méchant, en quoi cette facette-là, elle n'est pas bonne si c'est pour exprimer que tu as dépassé tes limites et c'est un warning pour t'informer en quoi elle est mauvaise ? Elle est peut-être mauvaise pour les autres, pour les croyances, pour ce qu'ils vont se raconter, mais pour toi, elle est là pour te sauver, finalement. Oui, et je crois que, tu vois, tout ce travail-là, moi, c'est beaucoup le voyage à Bali, récemment, qui a activé encore plus ça. J'étais beaucoup avec Chloé Blum, que tu connais peut-être. Oui. Et Chloé, en fait, c'est vraiment devenu une amie, quelqu'un de très proche avec Chris. Et en fait, on a beaucoup cette réflexion et cette réflexion justement sur cette sincérité-là. Est-ce qu'on est sincère avec nous-mêmes ? Est-ce qu'on essaie d'être authentique et vrai avec nous-mêmes, y compris dans nos parts d'ombre ? Vraiment super cool, en fait. En fait, je pense que d'un des trucs pour moi qui est important de partager dans les temps de vivre et dont j'ai pris conscience grâce à Martha, encore une autre personne de l'école de l'accomplissement, c'est qu'on est très fort pour se mentir. Et en fait, cette espèce d'amour de soi, cet accueil de qui tu es dans toutes tes facettes, je pense que c'est beaucoup plus facile quand tu arrêtes de te mentir. Et l'autre jour, j'ai hurlé sur mon fils, littéralement hurlé, mais mes limites, elles avaient été atteintes et en fait, j'ai juste donné de l'amour à l'humaine qui n'a pas su voir que ces limites allaient être dépassées. Et c'est fou parce que tu vois toute cette mouvance autour de l'éducation positive et tout ça. Moi, je trouve ça génial. Tu n'étais pas là du coup à l'NBS ce week-end ? C'était là ou pas ? Non, je n'étais pas là. Ok. En fait, j'ai fait une soirée stand-up, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai demandé à des stand-uppeurs de venir le soir, d'observer ces trois jours et de venir finalement le soir et de faire comme une espèce de résumé en stand-up des trois jours. Et puis, il y a David Marouani qui a fait une intervention et qui, du coup, n'a pas pu être là des trois jours mais qui a fait une intervention sur l'éducation positive et en fait, à un moment donné, il explique, il mime sa femme en train de dire de voir, regarde à la petite et écoute chérie, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Tu sais le côté, je me mets à sa hauteur et qu'il dit à sa petite, je vais te monter en l'air, je vais te balayer, je vais t'encastrer contre le mur. Et en fait, en réalité, on a tous ça en nous, ok ? Et à un moment donné, stop, c'est bon. Et puis, les gamins, ils ne sont pas en sucre. Moi, on ne m'a pas ménagé quand j'étais petit, vraiment, mais ça fait qui je suis aujourd'hui. Donc, en fait, à un moment donné aussi, vous observez. En fait, les enfants, je pense, sont des profonds copieurs. Et si l'enfant, il voit, à mon avis, c'est ma croyance à moi, après, on fait ce qu'on veut. Et je n'ai pas d'enfant en plus, donc je suis doublement moins crédible et je pense que si ton enfant, il ne se rend pas compte qu'il se rend compte, en fait, que toi, tu te suradaptes à lui et que tu n'es pas capable de t'écouter toi-même, c'est ce qu'il va faire plus tard, en fait, en vrai. L'enfant fait ce que tu fais. Il ne fait pas ce que tu dis. C'est très, très clair. À partir du moment où tu acceptes ça, ta vie de parent changera. Mais un enfant fera ce que tu fais et pas ce que tu dis. Et c'est prouvé par les neurosciences et les neurones miroirs, etc., etc. Donc, en fait, c'est génial ce que tu partages. Parce que c'est vraiment ça. Un enfant, il va faire ce que tu fais. Donc, si tu dis, ah, mon chéri, il ne te critique pas, mais toi, derrière, tu te balayes avec cette violence intérieure banalisée, en fait, il va faire pareil avec lui-même et tu vas dire, mais je ne comprends pas. Ben, s'il va voir en toi parce qu'en fait, tout part de soi. Et je pense que dans, tu me diras ce que tu en penses, il est temps de vivre, ça part aussi d'une décision à partir du moment où tu comprends que tout part de toi. Donc, tu reprends ton pouvoir à chaque fois parce que ça part de toi. Je suis complètement d'accord avec ça. En fait, je n'ai même pas rien à rajouter. En fait, ce que je pense, c'est que, en fait, c'est une question de sincérité, en fait, et d'authenticité. Si tu es énervé, ça ne sert à rien de dire que tu ne l'es pas, en fait. Oui, peut-être que tu ne veux pas l'être, mais tu l'es. Donc, comme tu l'es, ça ne sert à rien de dire, non, ça va, si tu vas bien, je gère. Non, tu ne gères rien du tout. C'est comme, tu vois, Jean-Pierre Padoue, ce week-end, qui disait, ouais, ma motivation a été ma... En tout cas, il avait beaucoup de mal, a été ma plus grand frein. Il disait, en fait, j'avais compris qu'il fallait que... qu'il fallait que... il fallait que je sois vulnérable, mais en fait, je ne l'avais pas intégré. Et les événements de vie de début d'année où il a été obligé de stopper parce que son corps lui a dit stop, il faisait 20... entre 20 et 22 de tension. Son corps lui a dit stop, arrête, sinon tu vas mourir. Que là, il a été obligé d'aller dans sa vulnérabilité et de l'incarner pleinement. Ce n'est pas parce que tu sais quelque chose que tu le fais, ce n'est pas parce que tu comprends un truc que tu l'intègres. Tu vois, et donc du coup, ça prend du temps d'intégration, ça prend du temps entre la compréhension et l'intégration réelle. C'est un peu comme le pardon. Voilà, moi, on doit tous pardonner probablement à ses parents quelque chose. Soit d'avoir été trop gentil, soit d'avoir été trop absent, soit d'avoir été peu importe, toujours en tout cas pardonner à ses parents, un truc à reprocher à ses parents. En fait, moi je sais qu'un jour, j'avais 28 ans, j'ai fait venir ma mère dans un... chez moi, elle mangeait le soir et puis une discussion est passée sur mon enfance et puis ma mère en gros dit ouais, mais tu as eu déjà une bonne enfance, machin, un truc, tout ça. Et en fait, moi j'ai pété les plombs parce que ma mère n'était pas présente, parce qu'elle était chanteuse, parce qu'elle a préféré sa carrière plutôt que de s'occuper de moi quand j'avais 5-6 ans et j'ai pété les plombs, j'avais 28 ans, 27-28 ans, après dans ces eaux-là, j'en ai 41 aujourd'hui et j'ai pété les plombs en fait et à tel point que je l'ai tellement vexé à manière que je l'ai fait pleurer, elle est partie en pleurant de chez moi. Et j'avais dit ce que j'avais à dire et c'était parfait, tout est nickel. Et je me suis regardé dans la glace après, je me suis dit mais c'est quand que tu vas arrêter tes conneries ? C'est quand que tu vas arrêter d'en vouloir à ta mère. À 40 ans, tu vas encore être en train d'en vouloir à ta mère parce que ça ? Et je me suis dit j'ai pris la décision de pardonner. Est-ce que j'avais pardonné au fond de moi ? Non. Le pardon est arrivé petit à petit au bout de deux ans, tu vois. Et donc je veux dire que le temps d'intégration entre ce qu'on pense qu'on a compris de quelque chose et ce qui se fait vraiment, il y a toujours un gap de ouf. Oui, c'est ce temps d'élaboration que moi je suis en train de vivre en toute transparence. Je suis vraiment... J'ai diminué mes publications sur les réseaux parce que je suis dans un temps d'introspection, d'élaboration, tu vois, d'intégration. Pour autant, dans ce que tu me dis, j'ai envie de te partager quelque chose. C'est qu'effectivement, nos parents, moi ce que je me suis rendu compte, c'est ma vérité. On en revient toujours au même, chacun sa vérité. En fait, c'est aussi notre interprétation d'enfant qu'on a eue par rapport à la manière dont on a vécu les choses et peut-être que l'autre en face était convaincu de nous donner le meilleur. D'où l'importance du pardon comme tu le partages. Et toi qui disais que l'amour de toi, c'était peut-être difficile. Un truc qui me paraît vraiment fondamental, c'est qu'en fait, on oublie aussi, on est très fort pour dire qu'il faut pardonner les autres. Mais quand est-ce que tu vas te pardonner toi pour tout ce que tu as envie de te pardonner, du truc le plus crétin au truc le moins crétin ? Quand est-ce que tu vas te pardonner toi ? Et moi, c'est grâce à l'école de l'accomplissement, un des processus qu'on suit dans l'école de l'accomplissement, de pardon, que je suis passée de m'aimer à 6 et à 10 et ça a changé ma vie. Mais tu sais quoi, je ne comprends pas ce concept ? Ce n'est pas que c'est faux qu'il est faux. Moi, j'ai du mal en fait à comprendre alors peut-être parce que je n'ai peut-être pas grand-chose à me pardonner ou peut-être pour en ce moment mais on m'a beaucoup parlé de ce truc-là et c'est vrai que ça, beaucoup de gens m'en ont parlé de ça et j'ai essayé de l'appliquer à moi. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que tu as à te pardonner ? Qu'est-ce que tu as à te pardonner ? Et du coup, je n'ai pas réussi à trouver. Alors peut-être que je me mens en moi-même, peut-être que je ne comprends pas ou que je ne l'intègre pas ou qu'il y a des choses en fait que je n'intègre pas mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce concept-là et c'est ok en soi mais j'ai beaucoup de mal à l'intégrer ce concept-là. Génial ! J'adore ! Je te remercie de dire ça, tu vois ? Parce que si toi, tu ne le comprends pas, il y en a d'autres qui ne vont pas le comprendre et pour moi, c'est la clé en fait. Oui, je ne le comprends pas en fait. Tu vois, je pourrais me dire tiens, j'ai des choses à me pardonner tu vois ? Typiquement, en fait, je prends l'exemple de mon ex, ma dernière ex du coup là avec qui ça s'est terminé extrêmement violemment. J'ai eu le Covid, elle m'a laissé tomber au Portugal, en plein milieu, j'avais un Covid, elle devait, enfin tu vois, j'ai failli en mourir. Je veux dire, le truc qui a vraiment, qui a été d'une violence pour moi, terrible. Et elle est revenue récemment en fait, récupérer ses affaires, donc neuf mois après. Voilà, parce qu'elle vivait à la maison, elle vivait chez moi et elle est partie du jour au lendemain. Et je ne frappe personne. Tu vois, je n'ai pas un truc caché en fait, où je suis violent à côté. Je peux avoir une violence en tout cas, avec elle, jamais, tu vois, et avec personne d'autre. Voilà, il faut vraiment. Et en fait, elle est venue et en fait, elle s'est vraiment mentie à elle-même. Elle m'a dit, elle m'a dit, ouais, de toute façon, c'est bon, j'ai à me pardonner, mais c'est bon, je ne vais pas m'envoire 20 ans, c'est comme ça, puis ça t'a aidé à rendir. En gros, c'est plus ou moins le discours qu'elle m'a donné. C'est genre, tu sais, toute la spiritualité New Age et les dérives de la spiritualité New Age de, je vais te faire du mal, mais ça va te faire grandir. Tu sais, cette espèce de phrase à la con, en fait, nulle en fait. Et en fait, tu te rends compte qu'au niveau du pardon, elle n'est pas là, quoi. Elle pourrait, elle aurait à se faire pardonner, à se dire, est-ce que je m'en veux, tout ça ? Et je crois qu'au fond, on m'en a beaucoup parlé, en tout cas, des amis à elle m'ont dit, elle s'en veut énormément. Mais à moi, elle ne m'a pas dit, tu vois, elle s'en veut énormément. Et je me suis dit, mais putain, c'est dingue, elle s'en veut, mais à moi, elle ne l'exprime pas du tout comme ça. Et en fait, c'est comme si elle se mentait à elle-même. Tu vois, donc en fait, ça rejoint ce que tu dis, en fait, tu te mens à toi-même. Et pour le coup, en tout cas, me concernant, je me demande ce que j'ai à me pardonner. Et alors, soit je n'ai rien à me pardonner, mais ce qui m'étonnerait quand même, soit je ne comprends pas le truc. Il y a un truc qui m'échappe. En fait, c'est génial parce que si tu m'autorises, du coup, on en live, ce sera diffusé, il faut que tu m'autorises. En fait, c'est génial. C'est l'effet miroir. Elle te renvoie un effet miroir. De ce que tu vois, tu te mens à toi aussi, c'est hallucinant. Et c'est d'autant plus génial que tu ne le vois pas. Je trouve ça extraordinaire. Je ne comprends pas ce truc-là. C'est-à-dire que même l'effet miroir, ouais, c'est un effet miroir. Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, ce que je vois chez toi qui me dérange, je l'ai chez moi. Je ne comprends pas ce truc-là. C'est génial. Écoute, comme je pense que ce n'est pas lieu du podcast. Je l'ai intellectualisé. C'est-à-dire que j'ai intellectualisé, mais alors, je ne l'ai pas. Mais justement, tu l'as dans le mental. Je crois que même, je ne le comprends même pas. Non, mais c'est génial parce que tu l'as dans le mental. C'est génial. Peut-être. Peut-être. Du coup, est-ce que tu voudrais nous partager un dernier truc non, franchement, non. Oui, il est temps de vivre. Oui, oui, soyez sincère avec vous-même. Essayez de l'être au maximum. Essayez d'être le plus en accord avec vous-même et fidèle à vous-même. Essayez de vous écouter au maximum. Écoutez votre différentes sensations en vous pour être vous-même. Et quand il se passe quelque chose, un événement, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que ça vient vous déranger au fond de vous, que vous avez quelque chose qui vous dérange, il faut regarder la vérité en face et essayer de bouger le truc. Voilà. En tout cas, mille merci Yannick pour toutes ces petites pépites que tu nous as partagées. Et puis nous, en attendant, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Moi, je veux savoir comment on fait pour le pardon. J'ai envie de savoir aussi comment on fait pour… Je vais te le raconter. Je vais te le raconter, promis. Mais en off, je ne vais pas te laisser comme ça. Où elle vous explique le truc. À ceux qui sont un peu neuneus comme moi et qui ne comprennent pas le concept, exigez qu'elle vous explique comme il faut le truc parce que moi, je n'ai pas compris. Merci beaucoup Audrey pour cet échange. C'était vraiment top. À bientôt. Bisous. Ciao.